Alors bonjour à tous, alors on est sur un nouveau format des euros de la vente, on est en vacances donc on se permet de nouvelles choses donc vidéos noir et blanc, tout va bien. Aujourd'hui je vais vous parler de bouquins, quelques conseils de lecture pour vous pendant les vacances à feuilleter au bord de la plage. Donc bien sûr je vais aller vite parce que j'en ai plusieurs à vous présenter, il y en a plusieurs dont on a parlé dans le podcast des euros de la vente. Bien sûr j'ai pris 3-4 bouquins sur la vente, alors le premier c'est ce que vos commerciaux ne font pas et qui vous coûte des millions donc c'est rédigé par les associés de UpTo que j'ai interviewé dans le podcast. Ça se lit très facilement, c'est très rapide, il y a des conseils applicables je vous le conseille, ça doit être en vente bien sûr sur internet au prix de 25 euros. Donc Didier, Steve, Quentin, Julien qui ont créé UpTo vous donne les bons conseils à donner à vos commerciaux. Deuxième bouquin que je suis en train de lire Chat Holmes, donc on passe outre-Atlantique, c'est la prodigieuse machine à vendre. Donc là aussi il y a des règles d'or pour appliquer sur la vente mais aussi sur le marketing. Il y a pas mal d'astuces pour collaborer en équipe et faire de l'émulation sur les commerciaux. Voilà, il y a aussi des astuces sur l'optimisation du temps mais on en parlera sur des bouquins plutôt dédiés productivité. Autre bouquin que je suis en train de lire c'est mon voisin qui me l'a prêté, Crossing the Chasm. J'ai pas dû bien le prononcer mais en gros ça explique vous le savez tout, la courbe de l'innovation, comment je passe des early adopters à mes followers et pour atteindre un pic de croissance qui va faire que votre boîte va se développer. Donc là aussi c'est un bouquin très connu dans le marketing. Comment essayer d'avoir une entreprise et des outils qui vont être disruptifs sur le marché. Donc ça c'est intéressant. Alors il est pas en français je crois donc il faut accepter de le lire en anglais. Pareil pour celui-là mais celui-là il faut vraiment le lire même s'il est très facile à lire en anglais. From Impossible to Univitable, j'ai toujours un sacré accent, de Jason Lemkin et Aaron Ross et ça c'est vraiment top pour la vente. Bon c'est beaucoup d'exemples bien sûr qui sont très américains mais il y a vraiment plein de tips et j'ai pas trouvé un équivalent dans la vente en France, dans les bouquins de vente en français. Donc celui-là c'est celui que je conseille à tous les commerciaux qui veulent progresser sur la vente. Voilà. On passe à des trois bouquins que j'ai pris sur la productivité. Donc bien sûr Human Machine de Jean Delaroche-Brochard qui est aussi passé sur le podcast. Donc j'ai beaucoup aimé la deuxième partie du bouquin, la première un peu moins et là aussi plein de conseils à appliquer sur l'agenda, sur l'organisation de ces journées. Et c'est un bouquin qui est intéressant à compléter avec celui-là, la 25e heure. Là aussi plein d'outils pour par exemple écrire plus vite, pour caler des rendez-vous plus rapidement. Enfin voilà. Donc ça aussi c'est un petit bouquin que vous pouvez prendre facilement dans votre sac à dos sur la plage. Vous le lisez en moins d'une heure et ça va vous faire avancer très rapidement dans votre productivité. Ça aussi un petit coup de cœur en anglais, il n'est pas en français. C'est The First 20 Errors, How to Learn Anything Fast. Et donc là l'auteur Josh Kaufman qui a fait un TED sur internet qui est très intéressant vous explique comment rentrer dans une discipline qui peut être un sport, la planche à voile, le skateboard ou une discipline comme le montage vidéo, la musique, etc. en 20 heures avec une méthode très cadrée. C'est un ingénieur je pense. Mais c'est intéressant, ça donne envie de se mettre à plein de choses et de tester sa technique. Donc là aussi, petit coup de cœur du bouquin. Après on va passer sur des bouquins que je dirais vraiment parfaits pour la plage parce que c'est des livres poches qui se livrent aussi très facilement. Donc on a le point de bascule de Malcolm Gladwell. Voilà. Donc ça c'est très intéressant pour comprendre des phénomènes de société. Par exemple comment la criminalité à New York a diminué tout simplement en rénovant le métro. Voilà, c'est des choses très sympas. Comment, enfin il y a vraiment plein de choses, comment expliquer des épidémies de suicide en micronésie. Enfin c'est super intéressant et c'est toujours des petites choses qui font basculer des situations. Donc voilà, ça aussi c'est très intéressant pour comprendre des phénomènes de société. Et je le lirai à la suite ou avant, le pouvoir des habitudes. Où là aussi c'est de montrer comment transformer des routines en habitudes. Et puis comment par exemple passer d'un état de boulimique ou alcoolique à être hyper sportif. Simplement en changeant quelques petites choses par jour. Donc ça c'est très facile à lire sur la plage. Et bon, un peu plus gros au niveau du volume. Mais le bouquin Rework, réussir autrement, ça se lit en 30 minutes. Il y a plein de conseils aussi pour les entrepreneurs. Donc j'aime beaucoup Jason Fried et son entreprise. Donc voilà, très bouquin facile à lire. Ça m'amène à des bouquins plutôt pour les entrepreneurs. On sort un peu de la vente, quoique. Celui-là je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Hooked. Donc là on est plus sur le marketing. On est plus sur comment créer un produit. Alors ce n'est pas de la manipulation. Mais c'est comment créer un produit qui fait que les gens reviennent sur votre produit. Donc ça, Hooked est très... Bon, c'est un peu technique. technique, mais ça permet de comprendre comment les GAFA en fait rendent un peu les gens accros à leurs produits. Et ça permet aussi de, quand vous, vous avez un produit, essayer de comprendre les mécanismes pour que les gens utilisent votre produit et reviennent sur votre produit. Voilà, on change un peu d'univers, même si c'est toujours chez les Américains, l'entreprise du bonheur. Donc ça c'est plus l'histoire de Zappos et qui explique lui par contre, justement, c'est un peu la différence de Hooked. C'est comment faire revenir les gens sur votre société, simplement en les traitant bien et en ayant un service client parfait. Et donc Zappos, ils sont connus pour ça. Vous pouvez appeler leur service client, leur demander un peu tout et n'importe quoi. Et notamment, par exemple, une pizza et ils vont s'occuper de vous. Voilà, très sympa. Voilà, on passe du côté français. Alors là, c'est plutôt un... ça se lit comme un roman. C'est Jean-Baptiste Rudel de Criteo qui dit comment il a monté sa boîte et il a mis en bourse. Donc là aussi, ça se lit, je pense, en une heure, ça se lit. Et puis c'est intéressant de le suivre dans cette aventure française. C'est assez rare des petites startups qui arrivent à ce niveau-là et qui vont aller au Nasdaq. Donc je vous le conseille. Allez, j'arrive à la fin. Il m'en reste 4, 5. Et après, vous allez pouvoir aller à la plage. Alors celui-là, je l'ai pris en mode illustré, mais il existe aussi en mode bouquin. Donc Reinventing Organization. Donc là, c'est plutôt sur le... réinventer le management dans une entreprise. J'ai pris le mode imagé parce que j'aimais bien les... J'aimais beaucoup la bande dessinée. J'aimais bien les dessins qu'il y a dedans et ça se lit aussi beaucoup plus vite. Donc voilà, celui-là, je suis en train de le lire. Plein d'exemples pour bien développer son entreprise tout en respectant les gens et en proposant des alternatives innovantes et sur des modes d'organisation du travail. Donc ça, c'est un must-have. Bon, celui-là, je l'ai depuis longtemps. Je le conseille toujours pour ceux qui veulent se lancer dans l'entreprenariat. Guy Kawasaki. Bon, là aussi, il y a beaucoup d'exemples qui sont très américains. Mais ça se lit facilement et il y a plein de conseils à appliquer quand vous créez une entreprise, quoi. Voilà, sur l'association, sur le financement. Voilà. Et c'est une bonne manière d'avoir un état d'esprit, on va dire, positif quand vous vous lancez dans l'entreprenariat. Alors celui-là, j'aimerais bien avoir votre avis. Oui, beaucoup d'entrepreneurs le conseillent, c'est Hard Things de Ben Horowitz. Alors moi, j'ai pris la version française et je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Dans tous les podcasts, on parle de ce bouquin. Alors je me demande si ce n'est pas la traduction française qui n'est pas terrible, parce que j'ai lu ça, je n'ai pas trouvé ça fou. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que la version française baisse un peu la qualité du bouquin ? Donc en gros, c'est Ben Horowitz qui est un entrepreneur qui est maintenant investisseur, qui explique un peu tous ces déboires dans l'entreprenariat. Et il lui arrive plein de choses compliquées à gérer. Bon voilà. Alors pour conclure, je sors un peu de l'entreprenariat. Et je vous conseille deux bouquins qui sont... Alors celui-là, il est beaucoup conseillé aussi dans les podcasts d'entrepreneurs. C'est Sapiens qui remonte un peu l'histoire de l'humanité. C'est vachement bien. Ça permet de savoir un peu qui sont nos ancêtres. Et je trouve que c'est très rafraîchissant. Et puis pour finir, celui-là, je vais le lire cette semaine. Jour barbare, on me l'a offert. C'est sur le surf. Donc moi, j'adore le surf, même si je suis très mauvais. Mais j'ai hâte de le lire. Ça permet de sortir un peu, de déconnecter un peu du monde de l'entreprenariat, de la vente, etc. Voilà. J'espère que tout ça vous a plu. J'espère que ce format vous a plu. Alors j'ai pris le micro main. J'ai perdu mon micro directionnel. Mais bon, au moins vous aurez un bon son. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Un très bel été. On se retrouve à la rentrée. Il y a plein d'épisodes qui arrivent. J'ai des interviews déjà dans la boîte. Et donc, bon courage à tous pour le développement de votre société, pour la sortie de la crise. Et en tout cas, faites-moi vos commentaires si vous avez d'autres bouquins à conseiller. Et aussi, faites-moi vos commentaires sur vos avis, sur les bouquins que je viens de vous montrer. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.